Alléluia, Shalom, Bénéme de l'Esprit du Seigneur, sois béni, sois glorifié, toi qui peux me suivre maintenant. Nous allons partager un verset pour nous édifier. Nous allons lire dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 10. Nous allons partager le livre des Romains, chapitre 8, verset 10. La Bible nous dit ceci. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai et mort à cause du péché, mais l'Esprit est vit à cause de la justice. Le verset 11 dit ceci. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité, Jésus d'entre les morts, habite en vous, sois. Et celui qui a ressuscité, Christ est d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc je rédite tous les versets. Romains, chapitre 8, verset 10 et 11. La Bible nous dit ceci. Bien le Seigneur, ces deux versets nous disent ceci. Que si Christ est en vous, Peu importe les problèmes qui se passent à ta vie, C'est de savoir que si ton corps est malade ou détruit par les péchés, par les problèmes, Tout ça, ce sont des attaques, des problèmes qui peuvent arriver. Mais nous devons toujours savoir que l'Esprit qui habite en nous, c'est l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit qui est resté jusqu'à l'entrée de mort. Et cet Esprit-là fait que nous puissions toujours continuer à vivre. C'est que nous devons toujours vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Nous devons reconnaître la présence de son Esprit dans nos vies. Nous devons reconnaître que nous sommes un avec son Esprit. Si l'Esprit de Christ, l'Esprit qui est resté jusqu'à l'entrée de mort habite en vous, Cet Esprit-là rendra aussi la vie à vos corps mortels. Vous comprenez ? Donc l'Esprit de Christ qui habite en toi rendra la vie à ton corps. Donc, comme l'Esprit de Christ habite en toi, il ne faut pas voir peur. Tu dois surmonter les problèmes, tu dois dépasser les problèmes. Peu importe les attaques de la maladie, les attaques, soit tu tombes dans le péché, Mais lève-toi, continue à marcher la vie chrétienne. Continue à faire la vie chrétienne, à mener une vie chrétienne. Et à faire de sorte que tu puisses vivre comme il faut en tant que chrétien. Et que tu puisses dégager la vie de Christ en toi. Comprenez ? Si Christ est dans vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Donc, nous sommes justes devant Dieu. Dieu nous voit de justes. Nous sommes la justice dédiée. C'est pour cela qu'il a mis en nous son esprit. Parce que nous avons accepté Christ Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes devenus les temples de son esprit. Donc, l'Esprit de Christ rendra aussi la vie à ceux qui étaient morts en toi. C'est pour cela que tu dois toujours glorifier son nom dans ta vie. Que Dieu est-il?